Le ténor, dont celui-ci, Eric Poujade, vice-champion du monde, sans doute le plus élégant dans cette discipline. Et très haut sur les arsons, il enchaîne, il multiplie les cercles sur les arsons. On ne va pas les compter, mais il y en a une bonne dizaine. Voilà, les boucles, transport vers l'avant encore une fois. Et durant cette minute, minute d'exécution, l'un des plus longs mouvements des gymnastes au monde, et bien le public reste suspendu au changement de face du Eric Poujade. Excellent, il confirme, s'il en est besoin, toute sa maîtrise à cet engin, car il se présente aux championnats de France, effectivement, sans une très grande condition. Il a, lui, relâché très fortement l'entraînement depuis les championnats du monde, car il est en stage de formation professionnelle en entreprise, et bien évidemment à France Télécom, puisque c'est le partenaire de la Fédération Française de Gymnastique. Et qui reconvertit les gymnastes, c'est bien. Voilà, et... Regardez ses mains, ça c'est un indice aussi. Savoir poser ses mains sur cheval d'arçon, ça paraît simple. C'est essentiel, puisque c'est à partir des appuis et de la prise d'appui que le gymnaste va pouvoir s'équilibrer tout en effectuant les grands cercles. Merci.